Musique Alors ce soir c'est la deuxième nuit de la solidarité organisée par la ville de Marseille. La nuit de la solidarité c'est une opération de recensement quantitatif et qualitatif. Quantitatif parce qu'il s'agit de déterminer le nombre de personnes qui souffrent d'un défaut de mise à l'abri à l'instant T. Mais quantitatif c'est-à-dire de faire aussi un point sur les besoins. En termes d'accompagnement social, d'accès aux douches, d'accès à l'alimentation. Pour mieux calibrer les dispositifs et les actions que la ville met en place. Ce qui va se passer comme dans le reste de Marseille c'est un quadrillage de la ville par des équipes citoyennes. Et je pense que c'est ça qui est important c'est que ce sont des citoyens qui sont volontaires. Et je pense que Marseille peut être fier de cette réponse citoyenne aussi massive. Qui vont quadriller la ville, aller à la rencontre des personnes qui dorment à la rue. Le grand tour est à prendre tous les intérieurs. Oui c'est peut-être pas plus mal. Moi je pense. Moi aussi je pense. J'ai été mis au courant de la nuit de la solidarité par mon service civique au sein du FSGE. Et une fois qu'ils m'ont proposé, j'ai dit oui. Tout simplement ça paraît assez normal le temps d'une soirée de pouvoir aider des personnes qui sont plus démunies que soi. Un rendez-vous qui est très particulier pour nous. Ici dans cette salle il y a bien évidemment des bénévoles que je veux remercier. C'est d'abord à vous que je veux parler. Bien évidemment avant de parler de la nuit de la solidarité. Il n'y a pas de nuit de la solidarité. Sans vous toutes. On a collaboré avec le SAMU social. On a distribué des couvertures, des vestes, des pulls pour l'hiver. Globalement on a un nombre de volontaires supérieur à l'année dernière. On sent la montée en puissance de l'engagement et de la mobilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada